Sur le cas Amadou, moi je pense que, très honnêtement, la raison a prévalu. En politique, le doyen ne me démentira pas, c'est comme en religion. Celui qui vient aujourd'hui, comme celui qui vient demain, c'est la vérité. C'est comme en religion, c'est la foi qui compte, c'est l'engagement et la détermination qui comptent. Et c'est cet engagement et la détermination qui font avancer les machines politiques. Même si par ailleurs, il est venu après Ablaï Daouda Diallo, cela ne justifie pas le choix d'Ablaï Daouda Diallo, exclusivement, non. Le contexte détermine. Et quand le président choisissait le premier ministre du Sénégal, Sourikaba était là, Youssou Diallo était là, Ablaï Daouda Diallo était là, doyen était là. Il a pensé que c'est Ablaï Daouda, dans le contexte où nous étions, qui peut faire l'affaire. Avec les éléments d'information qu'il a, lui, la clé de voûte de nos institutions. Il l'a choisi. Chemin faisant, il faut quelqu'un qui puisse porter l'étendard. Il a pensé que dans notre contexte actuel, c'est l'homme qu'il nous faut. Et je partage ce choix. Maintenant, il va dérouler son agenda politique, il est évident. Sans compter qu'il a bénéficié du ministère des Sports et de l'élevage. Voilà. Et ça, par exemple, aujourd'hui, c'est des postes peut-être qu'il faut pour voir. Il va dérouler son agenda politique, comme l'a dit le doyen, mais c'est samedi qu'il a été choisi. Et nous sommes aujourd'hui, mercredi. Il faut une cérémonie d'investiture. Il faut un staff politique qui l'accompagnera pour sionner, pour visiter, pour rencontrer, pour discuter, pour échanger. Il faudrait que les responsables, à la base, qu'ils les trouvent dans leur base respective. Pas que nous sommes au Dakar, nous sommes à nous. Non. Nous sommes à nous. Nous sommes à nous. Nous sommes à nous. Nous sommes à nous. Si on veut gagner au premier tour, il faut aller discuter avec lui. D'autant plus que les militants n'ont pas été associés au choix du candidat. L'excuse valable maintenant, c'est de venir leur dire, vous n'avez pas été associés pour une telle raison. Mais nous sommes venus pour échanger et voir comment on va porter le standard ensemble. Parce que les militants, il ne faut pas le snobber, il ne faut pas l'allier, il ne faut pas le détester. Il faut l'associer dans ce que tu fais. Parce que le jour du vote, c'est sa voix qui compte. On n'attend pas le jour du vote pour aller le voir. Tout en sachant que nous, les sénégalais, nous avons des votes affectifs. Ce qui est important. Ce qui est important. Et là aussi, c'est l'exception sénégalaise. C'est à la dernière minute que l'électeur se décide. À la dernière minute. Tu peux faire un bon programme, une excellente campagne électorale. Mais n'empêche que la veille du scrutin, souris passe et tout change. Tout peut changer. Et ce n'est pas une marque des valises d'argent, non. Ça peut être, comme tu dis, l'affection. Sous-titrage Société Radio-Canada